ni l'existence de Dieu et l'attitude de tout impi qui sait très bien qu'au fond de lui Dieu existe je pense que c'est un peu facile de dire ça ce pape postulé que tous ceux qui nient l'existence de Dieu savent très bien au fond d'eux qu'il existe mais ils le refusent ça me paraît un petit peu présomptueux de ta part je pense qu'il y a beaucoup de personnes juste qui ne trouvent pas de bonne raison de croire en l'existence de Dieu bref, allez on y va bah tiens d'ailleurs attendez là il y a quelque chose il y a un mail qu'on a reçu c'est est-ce que Dieu contre Dieu contredit la science Dieu contredit la science allez on regarde ça on va regarder ça en chimie il a transformé l'eau en vin sans produit chimique en biologie il est né sans fécondation en physique il a défié les lois de la gravité en marchant sur l'eau en économie il a nourri 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons en médecine il a guéri les infirmes et les aveugles sans remède en histoire il est le commencement et la fin en maths il affirme que 1 plus 1 plus 1 est égal à 1 le père le fils et l'esprit sont 1 en académie il n'avait aucun diplôme mais on l'appelle rabi maître ok très bien moi personnellement ce qui me dérange un peu avec ce truc là c'est ce côté un peu Dieu enfin j'ai l'impression que derrière ça il y a un peu il y a un petit peu un 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 fond de Dieu dit à la science à la science d'aller se faire foutre quoi genre tu vois un peu j'ai l'impression qu'il y a un discours un petit peu anti-intellectualiste et un petit peu anti-scientifique tu vois là dedans sous-entendant que en tant que chrétien on devrait on devrait dire à la science d'aller se faire balader même si même quand elle vient la science vient remettre en question des choses de notre de notre foi quoi et moi ça me paraît ça me dérange parce que c'est enfin c'est un discours pour moi qui est obscurantiste quoi donc je ne sais pas ce que vous en pensez Dieu a créé la science alors qu'est-ce que alors pap snap ce qui sera intéressant là c'est que tu m'expliques ce que tu appelles la science en fait Dieu a créé la science qu'est-ce que tu appelles qu'est-ce que tu appelles la science dis-moi parce que Dieu a créé la science je veux dire Dieu a créé la méthode scientifique qu'est-ce que tu appelles la science parce que si tu sais la science au sens de la connaissance ça ne veut pas dire grand chose Dieu a créé Dieu a créé le monde tel qu'il est et avec la science pour moi la science c'est la méthode scientifique par laquelle on essaye de comprendre la nature du monde qui nous entoure tu vois donc Dieu a créé la science enfin ça ne veut rien dire quoi nous on a besoin de Dieu c'est pour ça qu'on parle d'omniscience pour Dieu il a la science totale il connait tout la science même dépend de Dieu il faut que tu m'expliques ce que tu veux dire par la science dépend de Dieu parfois j'ai l'impression que la science c'est un objet dans le monde chrétien qui est un peu mal on parle de la science et j'ai l'impression qu'on parle des je pense qu'on ne sait pas trop de quoi on parle quand on parle de la science tu ne peux pas être de gauche il n'y a pas les bourdieux je suis vilain 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 pas beau je suis désolé la science est peut-être dans le sens de l'univers Dieu a créé l'universel qui reste le monde et la logique c'est le seul fondement en fait Dieu a créé le monde et par la science on essaye de comprendre les lois qui sous-tendent ce monde que Dieu a créé et la science en fait c'est une méthode c'est une méthode de travail la science c'est une méthode c'est une méthode par laquelle on essaye de comprendre la vérité on essaye de mettre justement de côté nos a priori grâce à cette méthode là pour essayer de comprendre comment le monde fonctionne et donc c'est vraiment la science c'est une méthodologie donc c'est pour ça que j'ai un problème parce que en fait ce poste pour revenir à lui les mathématiques viennent de Dieu il faudrait que tu m'expliques les mathématiques viennent de Dieu dans la Bible les mathématiques viennent de Dieu qu'est-ce que principe de non-contradiction des lois le principe d'induction d'accord mais tu es au courant que ces principes là de non-contradiction les lois de la thermodynamique c'est nous qui les avons énoncées et encore aujourd'hui même les lois qu'on énonce disons qu'on énonce des lois des hypothèses qui expliquent le fonctionnement le monde en fait la caractéristique de la science c'est qu'on est capable de faire de mettre des hypothèses qui nous permettent de faire des prédictions et ensuite on voit si ces prédictions se vérifient ou pas et aucune hypothèse aujourd'hui n'est complètement vérifiée par les faits il y a forcément donc même les lois de la thermodynamique et bien en réalité elles peuvent trouver des contradictions des endroits où on ne comprend pas trop pourquoi elles ne s'appliquent pas donc c'est tout le problème de la science on avance quoi l'idée de la science aujourd'hui c'est que on a la théorie qui a le moins tort donc même les lois de la thermodynamique entre guillemets elles essayent d'expliquer un fonctionnement du monde mais elles n'ont pas 100% de raison dans tous les cas mais c'est la meilleure théorie qu'on a pour expliquer comment le monde fonctionne mais c'est juste qu'en fait on les a en fait j'ai l'impression qu'aujourd'hui tu as l'impression que les lois qu'on a énoncées elles sont parfaites mais elles ne sont pas parfaites tu vois donc c'est juste qu'en fait on regarde on observe le monde comment est-ce qu'il fonctionne et on essaie d'émettre des théories sur comment ça fonctionne et grâce à ces théories on fait des modèles prédictifs qui nous permettent de prédire ce qui va se passer et parfois ça marche et finalement les théories qu'on retienne c'est celles qui marchent le mieux mais ce n'est pas forcément celles qui marchent parfaitement et il n'y en a aucune qui marche parfaitement d'ailleurs il y a toujours des cas particuliers où on relève des données qui contredisent ces lois-là mais on se dit comme il y a quelques cas où ça ne prédit pas bien ce qui se passe mais dans la plupart des cas c'est ce qui se passe bien alors il y a Shea Willan qui me dit la science et la méthode mais aussi ce qu'on découvre avec cette méthode Dieu a créé le monde avec les lois je comprends ceux qui disent que Dieu a créé la science pour dire que c'est un abus de langage oui ben enfin Dieu n'a pas créé la science Dieu a créé le monde et puis avec la science on étudie le monde que Dieu a créé donc Dieu a la science si vous préférez mais Dieu n'a pas créé la science ça n'a pas de sens Dieu n'a pas créé la connaissance Dieu a créé le monde qu'on cherche à connaître vous voyez ce que je veux dire peut-être que Dieu veut nous aider à avoir la connaissance mais Dieu n'a pas créé la science la science c'est encore une fois la méthode scientifique pour être précis c'est la méthode par laquelle on construit nos connaissances c'est la méthode scientifique pour être précis c'est la méthode scientifique c'est la méthode scientifique c'est la méthode scientifique pour être précis